Round 2 de la mine, que j'ai commencé tout à l'heure. Alors, où j'en suis ? J'ai récupéré. Dans ma base, je me suis crafté 2-3 trucs que j'avais. Donc, je peux continuer mon ascension. Je vais faire ça. Je vais poser ça pour l'instant. Je vais prendre ça. Je vais poser ça. Euh, j'ai plus de place pour poser, mais je peux peut-être poser là-dedans. 1-1, ma batte. Ça, je vais y mettre là. 1-1, ma batte. Je vais récupérer mon ascension. 1-1, ma batte. J'avais oublié. Lui, il passe pas cette porte. Donc, en gros, il me sert que pour nettoyer cette zone-là, en fait. Sur le raid, là où c'est le pont, là où c'est l'accident, sur le pont. Ben là-bas, il n'y a pas de grotte, tout ça. Donc, le mercenaire, tu fais toute la zone avec lui. Mais ici, la map, elle est coupée en deux. Et le mercenaire, il ne suit que dans la première zone, pas dans la deuxième. Euh, ouais, vas-y, par ici. Tout le but et lui. J'aurais dû me barrer. J'ai juste ça. En plus, il allait se retourner. C'est pas comme si je n'avais pas vu qu'il allait se retourner. Je suis con. Ah, elles sont vite reparties, hein. Ils s'approchent trop vite. Allez ! Allez ! Qu'est-ce-toi, 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 qu'est-ce-toi ? J'ai un certificat d'authenticité de Warner Brothers. D'accord. Qu'est-ce que ça, je l'ai acheté sur Internet, à la Warner Brothers. Ok. On part. On part. Ah, ils sont là. Oh, tu tires, fils de... Mais jamais ils tirent. Ils cassent les couilles. Ah, ça me gonfle. Non. Je peux monter à 2200, mais... Je ne veux pas faire plus. Oui, je l'ai payé 3000. Il y a très peu de gens qui sont prêts à dépenser 5000 dollars pour un accessoire de Batman. Je crois que c'est 800 dollars pour nous empêcher de trouver un accord. Merci d'être venu. Allez, on va sur un autre parce qu'il me souille. Mais je ne peux pas dépenser 3000 dollars pour l'accessoire d'un film que les gens n'aiment pas vraiment. Attends, je vais remonter sur lui. Allez, allez, allez. Putain, casse les couilles. Ils sont là, les gars. Où est mon livre d'argent ? Non, non, j'en sais rien, grand-père. J'y ai pas touché. Bon, je vais continuer à chercher. C'est pas moi, cette fois. Oh, ils sont paqués, sa mère. Ils vont en suivre ou pas ? Putain, ils étaient paqués, paqués, hein. On m'en suivait loin. J'en sais jamais que je me reprenne une heure. Vas-y, allez, avance-toi. Mais tire. Mais tire. Mais tire. Je suis donc passé voir mes amis pour en savoir plus. Salut, ça va ? Salut, ça fait plaisir. J'ai un livre, donc j'ignore tout. Ah, et te voilà. En général, les gars m'appellent quand ils ont un livre et qu'ils ont besoin d'une expertise. Putain, mais lui, il est casse-couille. Wow. Y'en a trois, en fait. C'est trop chiant. Ouais, ouais, donc son parcours à lui, là. Lui, je vais l'attaquer que quand il est là, je crois. Il y a des manuscrits et non pas imprimés. Mais il y a des choses bizarres là-dedans. Et il y a des espaces entre les mots. C'est quelque chose qu'on trouve que dans les livres imprimés. Dans un manuscrit, tous les mots se suivent. Donc en fait, il s'agit d'une copie d'un livre imprimé. Je vois. Ce processus de fabrication est très curieux. C'est créé, étant donné que l'imprimerie existait déjà. C'est vraiment inhabituel. Et tu as une idée de sa valeur ? Sa valeur dépend de son contenu. Malheureusement, sincèrement, je ne sais pas de quelle langue il s'agit. C'est peut-être du dieu russe, du slavon liturgique. Je ne suis pas sûre. Je vais devoir appeler un ami à moi pour savoir de quoi il s'agit. D'accord. Tu sauras tout à l'heure, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Si, bientôt. Merci. Allez, il y a encore une balle. Allez, ils sont où les connards ? Pour savoir de quoi il s'agit, je vais prendre des photos et les envoyer un ami sur la Cotest. Allez, vas-y. Toi, on doit te finir comme ça, parce que c'est bon. C'est le dernier, je crois. Si, c'est le dernier. J'arrive à la fin de la map. Salut. Alors, j'ai des nouvelles. D'accord. Je suis venu parce que je crois qu'on a résolu le mystère de ce livre. Et je pense que Rick va être content. Ah, c'est lui. Alors, c'est quoi exactement ? Il s'agit d'un livre qui est écrit en Slavon Russe liturgique. Slavon Russe liturgique ? Oui, c'est ici du Slavon. D'accord. So, vous êtes dedans. Il y a des documents ici qui portent des filigranes indiquant la provenance du papier. Ce papier n'a circulé en Russie que pendant le 1er tiers du 19e siècle. D'accord. Donc début du 19e ? Oui. Mais je conseille bien plus ancien. C'est surprenant. Un manuscrit aussi tardif. Mais c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce livre. Mais c'est un manuscrit dans l'univers des livres imprimés. D'autre part, ce sont des extraits des écrits de Saint Jean Chrysostome. Ok. Saint Jean Chrysostome était un personnage important des églises ormortales. Comme le disantime, il était évêque de Fontenot. Et sa divine liturgie est toujours utilisée dans la liturgie disantime d'aujourd'hui. C'est l'une des plus anciennes pratiquées. Ok. Bon, c'est bon. J'ai juste évité. Ouais. Pas encore. En tout cas, je vais éviter ce qu'il y a. Je ne sais pas si j'ai besoin de cocktails ou pas là-bas dedans. J'ai un trop de mémoire que je suis en train de confondre avec un autre event, je pense. Je sais qu'il y avait un truc où j'avais besoin de cocktails, de trois cocktails et je le mettais. Je vais voir. Je vais peut-être faire encore une autre partie. Je vais peut-être couper là et faire une autre partie encore parce que je pense. Bon, à tout à l'heure.